... Carole Maire, le championne du monde de slalom géant, le RPR et l'UDF ont présenté aujourd'hui leur programme de gouvernement pour la législature. Priorité numéro 1, l'emploi. Invité de ce journal, le secrétaire général de l'UDF, François Beyrou. Émotions et recueillement pour le déplacement de François Mitterrand à Dienne-Vienne-Fou, où plus de 4000 soldats français ont trouvé la mort au printemps 54. Les nominations au César avec le triomphe du film Indochine. Monsieur Ripois, ce soir, sur France 2, Laurent Mallet, principal interprète de ce téléfilm et digne successeur de Gérard Philippe, avec nous en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, honneur à la doyenne. Carole Merle, l'ancienne de l'équipe de France de ski, elle a même bientôt 30 ans, a couronné ce matin d'un titre mondial en slalom géant, l'une des plus belles carrières du ski français. Thierry Clopaud. Grosse frayeur tout d'abord ce matin pour Carole Merle. Dans la première manche, elle touche la neige du bas du dos, l'est à deux doigts de chuter, mais par miracle, elle termine ce premier parcours en première position. Maintenant, chaque fois qu'il y a un géant, j'ai l'impression de tomber dans la première manche. Et là, je n'ai rien cru que tout était fini. Au départ de la deuxième manche, la skieuse de Super Sose a 48 centièmes d'avance sur sa principale rivale, l'Autrichienne Anita Warther. Carole est confiante, elle attaque, elle veut vaincre le signe indien. En 11 ans de carrière, la Française n'a jamais remporté de titre mondial. 4 Coupes du Monde à son actif, 20 courses gagnées, c'est mieux que Kili, une médaille d'argent olympique, mais pas de championnat du monde. Carole se jette alors dans les portes, elle prend tous les risques, elle aime ça. Cela faisait 8 ans qu'une Française n'avait pas été championne du monde, c'était Perrine Pellen à Bormio, en Italie. Aujourd'hui, pour Carole, l'or de Marioca efface la déception d'Alberville. Je n'y crois pas encore. Ça fait un moment que vous attendiez ce titre, ce grand titre ? Ah oui, ça fait très longtemps, et notamment depuis l'année dernière, Albertville, ou même depuis Salbar, je peux, avec tout ce que tu as gagné en Coupes du Monde, tu n'as pas un grand titre, je sais que dans mon cœur, ce n'était pas ce qu'il y avait de primordial, mais je crois que maintenant, ça fait vraiment du bien. Prochain objectif de Carole Merle, le supergé, mais avec ce titre mondial en géant à 29 ans, Carole est aujourd'hui une femme comblée, enfin presque, car il lui manque encore un petit quelque chose pour que le bonheur soit parfait. Carole, l'autre bonheur dont vous parliez, c'est un bébé, c'est pour quand ? Disons que c'est en route, mais je crois que... Il a moins de 2 ans pour l'instant, et il est encore très très petit. Honneur toujours aux sportives, avec ce superbe exploit de Catherine Destivelle, qui vient de réussir la première féminine en solitaire de la face nord des Grandes Jorasses. Le RPR et l'UDF ont donc présenté aujourd'hui leur projet de gouvernement pour la législature prochaine, appelé projet de l'Union pour la France. Programme sous le signe du changement, bien sûr, mais aussi de la prudence. Le programme de l'actuelle opposition donne la priorité absolue à la lutte contre le chômage. Chiffrage par les intéressants eux-mêmes à environ 110 milliards de francs de crédit budgétaire supplémentaire. Nous y reviendrons dans un instant avec l'un des artisans de ce texte, le secrétaire général de l'UDF, François Bayrou. Auparavant, avec Elisabeth Hesley, les grandes lignes de ce programme. Priorité à la lutte contre le chômage. Dans ce domaine, l'opposition veut agir très vite. Elle prévoit de conclure, avant l'été prochain, un pacte pour l'emploi avec les entreprises et les régions. Les employeurs devront assurer formation, orientation et recrutement. En contrepartie, leurs charges seront allégées. L'ANPE sera rénovée et décentralisée pour développer des initiatives locales en matière d'embauche et favoriser des formules plus souples, travail à temps partiel par exemple. Toujours pour créer des emplois, les petites et moyennes entreprises seront encouragées ainsi que les secteurs du logement et du bâtiment. Pour relancer la croissance, il faudra maîtriser les dépenses et faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat et des collectivités locales. L'UDF et le RPR prévoient d'établir dès le printemps un programme de privatisation. Sur le plan monétaire, l'opposition fera tout pour assurer la valeur du franc sur le marché d'échange. Elle fera voter rapidement une loi assurant l'indépendance de la Banque de France pour permettre une meilleure coopération avec l'Allemagne et une baisse des taux d'intérêt. Enfin, la fiscalité sera réformée, diminution des impôts pour inciter particuliers et entreprises à produire et à épargner et baisse de certains taux de TVA pour qu'ils se rapprochent de ceux de nos partenaires européens. La réaction des socialistes ne se fait pas fait attendre, floue, vide, dangereux, dogmatique. C'est ainsi que six ministres ont qualifié ce programme de l'UPF à l'occasion d'une conférence de presse réunie en tout début d'après-midi. Nathalie Saint-Cricq. Ce programme commun est flou. Le flou est considérable. Je vais parler du flou. Tout est dans la formule. Ce matin, il se téléphone, demande la bénédiction de Pierre Bérégovoy et hop, décide d'occuper le terrain et les médias. Objectif du commando ministériel, démonter la plateforme UDFRPR en menu morceau. Le mot de drogue n'est pas prononcé. C'est le silence radio sur la Yougoslavie. Le mot sida n'y figure pas. Va-t-on remettre en cause le SMIC, comme le suggérait M. Chirac récemment ? Il n'y a pas de chiffre. Pas de chiffre. Rien. Les bras m'en tombent. Ils sont navrés, mais accordent toutefois à l'opposition quelques bons points. Normal, disent-ils, ce sont nos idées, honteusement plagiées. Bref, pour résumer l'affaire, ils ont chargé Bernard Kouchner de lire une oeuvre humoristique et collective, petit poème en prose baptisé Manifeste du Creux. En effet, un manifeste du Creux qui, si j'avais à le noter sur 12, à mon avis, perdrait deux points pour avoir copié les bonnes idées sur son voisin. Perdrait deux points pour le flou dans la rédaction. Perdrait trois points pour les contradictions flagrantes d'un paragraphe à l'autre. Perdrait deux points pour n'avoir pas traité de l'intégralité du sujet. Et enfin, perdrait trois points pour les dangers publics. Donc, monsieur le commissaire, si le permis à points était appliqué à la droite, conduisant son programme social, cela commencerait par un retrait de permis. Et cela a fait rire le commissaire Quilles, comme l'appelle Bernard Kouchner. En trois quarts d'heure, l'affaire était bouclée. C'était aujourd'hui la première contribution collective et médiatique des quadras au débat d'idées. Autre commentaire, celui du communiste André Lajoigny. Ce programme de l'UPF est une revanche, dit-il, sur le front populaire et la libération. Réaction de Jean-Marie Le Pen, cette plateforme offshore risque d'être battue par les vagues avant peu. Enfin, le porte-parole des Verts, Yves Cochet, parle d'une fausse alternance entre un programme socialiste dont la crédibilité est en berne et un programme de l'opposition dont l'imagination est en panne. Fin de citation. François Véroux, merci d'être là avec nous. Vous êtes l'un des artisans principaux de ce texte. Nous allons vous interroger avec Arlette Chabot. Vous venez d'entendre les critiques des ministres socialistes. Je voudrais revenir sur celle de De Michel Sapin, l'actuel ministre de l'économie, qui a ironisé sur l'horeca de la droite, qui a trouvé un remède miraculeux sur le chômage, la diminution des charges des entreprises pour l'actuel ministre. C'est horriblement coûteux et ça n'apporte strictement rien en termes de création d'emplois. Oui, d'abord, je serai charitable en ne commentant pas trop ce que la brochette des ministres socialistes qu'on vient de voir vient de dire. Franchement, cette attitude rigolarde, sans rien de précis dans les déclarations, au moment où les gens se sentent dans une situation de crise comme ils ne se sont jamais sentis depuis longtemps, c'est presque choquant. Alors n'en parlons pas trop sur la précision des mesures. Elles sont précises dans leur définition, mais nous ne savons pas où nous allons nous retrouver en mars. Honnêtement, tous les observateurs le savent. On va être dans une situation budgétaire et sociale avec des mines absolument partout. On ne sait pas si le déficit budgétaire sera de 250 ou de 300 milliards de francs. Pour ceux qui pensent encore en ancien francs, ça fait 30 milliards de centimes. On ne sait pas où vont être les déficits de l'assurance maladie, les déficits du chômage. Et donc, comme quand vous achetez une maison sans être très sûr de son état, il faut faire une expertise. Nous ferons une expertise précise, sans aucune concession, pour que les Français sachent exactement dans quel état la France est au moment où la transition se fera. Je vous propose de passer rapidement point par point avec Arlette. Oui, il y a un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on vous reproche de ne pas donner de chiffres ou de dire comment vous financez vos mesures. Arlette, nous avons choisi de définir précisément les mesures sans donner de dates précises et sans donner de chiffres. Nous savons comment on les finance. Nous avons une idée. Alors, par exemple, vous dites 20 milliards d'économies sur le budget 93. Sur quoi économisez-vous pour trouver et récupérer 20 milliards ? Écoutez, je vais prendre un exemple. L'opéra Bastille que M. Mitterrand a construit, dont tous les mélomanes s'accordent à dire qu'il fait double emploi avec l'ancienne opéra Garnier, c'est plusieurs milliards de francs. Son budget de fonctionnement, c'est presque 1 milliard de francs par an. Je ne dis pas que nous allons le supprimer. Regardez le train de vie de l'État. Regardez comme les ministres se promènent. Regardez les hélicoptères. Regardez les avions. Regardez le poids de la bureaucratie en France. Demandez aux chefs d'entreprise à quel point ils sont accablés de questionnaires de toute nature. Je dis qu'il y a des économies à faire sur le train de vie de l'État. Il y a des économies à faire pour alléger l'État. Et les prochains ministres devront en effet moins se servir de ce genre de facilité-là. Beaucoup moins se servir. On peut très bien voyager en train et voyager sur les avions de ligne. On n'a pas besoin constamment des avions spéciaux du pouvoir. Il y a des déficits sociaux. Est-ce que vous pensez, vous songez à une augmentation de la CSG, comme d'autres le disent ? D'abord, moi j'ai besoin de savoir quels sont les déficits sociaux. Honnêtement, du simple au double. Ceux que nous rencontrons parmi les responsables sociaux nous disent que c'est complètement fou d'avoir laissé les choses déraper jusque-là. Alors ce que nous disons, c'est que nous ferons tout pour éviter une augmentation des impôts ou des prélèvements. Tout. Cela dit, nous verrons le bilan. Encore une fois, comprenez... Est-ce que vous ne dites pas, est-ce que vous dites encore, donc, pas d'augmentation de la CSG ? Vous dites, on verra, c'est pas sûr. Nous disons, l'orientation de l'opposition, c'est la baisse des charges et des impôts. C'est une orientation sur 5 ans. Mais nous ne savons pas, et vous non plus ne savez pas, aucun observateur ne sait, aujourd'hui, quel est l'état exa de la France. Aucun observateur ne sait si nous allons nous trouver devant un gouffre et de quelle dimension sera ce gouffre, parce que tout cela est savamment dissimulé. Alors nous voulons faire le bilan exa de ce que sera l'état de la France avant de dire quelle mesure nous prendrons. Mais je veux répéter cela. Notre orientation, notre choix, c'est la baisse des impôts et des charges, parce que la France est un des pays du monde, vous le savez bien, où le poids des impôts et des charges est le plus lourd. Donc vous dites, effectivement, on verra. Alors est-ce que ce programme... Non, je ne dis pas, on verra. Est-ce que ce programme engage le futur Premier ministre ? C'est-à-dire parce que ni M. Balladur, par exemple, ni Valérie Giscard d'Estaing ont participé directement à ces négociations. Est-ce qu'ils sont engagés par ce programme ? Ce programme engage l'ensemble de l'opposition. Il y a eu des débats préalables, des sensibilités se sont exprimées, des personnalités souvent brillantes. Mais elles s'expriment d'autant plus qu'elles sont brillantes. On proposait tes choix, nous avons tranché. Et ce programme engage donc l'ensemble de l'opposition, comme vous le savez, lorsqu'on est au pouvoir... Et Philippe Seguin et les autres ? Ce programme engage l'ensemble de ceux qui se présenteront. Ensuite, les personnalités s'expriment. Et ceux qui s'expriment différemment sont excommuniés ou ne peuvent pas se réclamer de l'opposition ? Ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une église, il n'y a pas d'excommunication. Je trouve que dans l'opposition, il est légitime qu'il y ait des sensibilités différentes. Quand on veut représenter 50% de la France, on ne peut pas rejeter ceux qui expriment des nuances. Même si ces nuances sont quelquefois importantes. Donc nous n'excommunions pas, mais nous indiquons quels sont nos choix. Ils engagent tous ceux qui se présentent sous notre étiquette. Nous allons parler, François Béroud, de l'état des forces et des rapports de force. Lundi, c'est Ravioli. Chez nous, mercredi, c'est sondage. Le baromètre BVA, commandé par France 2, Europe 1 et Paris Match, indique en effet un léché tassement des intentions de voie pour l'opposition, UDFRPR, à 38,5%. Très loin, bien sûr, devant le PS, en légère hausse, avec 20% d'intentions de voie. Tout de suite, les précisions avec François Brabant. Ils montent, un peu. Parti communiste et Front national progressent dans les mêmes proportions, un point chacun. Ils continuent leur chasse et croiser, mais cette fois, les socialistes sont devant 20%, les écologistes derrière, 17%. Ils sont unis, mais pas égaux. Le RPR devance son allié UDF de 3,5%, respectivement 21 et 17,5%. Total pour l'UPF, 38,5%, un total qui baisse régulièrement moins 4 points depuis novembre 92. Si le Front national et les écologistes se maintenaient au deuxième tour, voici quelle serait la répartition en siège à l'Assemblée. 431 députés UPF, 90 PS, 26 communistes, 7 écologistes et 1 Front national. En revanche, un accord de désistement entre socialistes et écologistes profiterait aux deux formations, qui passeraient respectivement à 134 et 24 élus, l'UPF en obtiendrait 370, rien de changé pour le PC et le Front national. La cohabitation, elle, semble s'imposer de plus en plus aux Français. 51% pensent désormais que le RPR et l'UDF doivent l'accepter, une progression de 9 points en un mois. Enfin, en cas de victoire de la droite, 29% des personnes interrogées estiment que François Mitterrand doit rester à l'Elysée, 61% qu'il doit partir. D'un mot, François Béroud, cette baisse tendancielle tout de même des voix UPF ne vous inquiète pas ? D'abord, pour dire la vérité, ces 38,5% sont additionnés à 2% de diverses droites. Ça fait donc plus de 40%, c'est-à-dire plus du double de ce que le PS fait. J'aimerais longtemps garder cette mauvaise santé-là. Je trouve que tout va bien, mais il est naturel qu'il y ait, au fur et à mesure que la campagne avance, des fluctuations. Nous aurons d'autres baisses et nous aurons d'autres hausses. Ce qui est de clair, c'est que les Français veulent changer, ils veulent tourner la page. Et il n'y a qu'une majorité qui puisse le faire, c'est nous. — À propos de changement, je voudrais juste poser une question et demander une réponse très rapide sur l'audiovisuel. En 1986, lors de la dernière alternance, il y a eu la privatisation d'une chaîne, en l'occurrence TF1. — Vous souhaitez quand vous privatisez ? — Non, 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 je vous pose la question. Moi, je ne souhaite rien. Je vous demande... — Vous avez le droit de vous exprimer. — On parle d'une éventuelle privatisation de FR3 ou d'une suppression de la présidence commune de la 2 et de la 3. Rapidement. — Eh bien écoutez, on parle, on parle. Mais si ça n'est pas écrit, c'est que notre choix n'est pas arrêté. Le sentiment de beaucoup d'entre nous, c'est que l'urgence n'est pas un énième changement du paysage audiovisuel français. Les choses... Nous souhaitons que les choses s'améliorent, qu'elles bougent. Mais nous ne voulons pas de révolution. Une révolution de plus, ça sert souvent à empêcher les véritables réformes. — Merci beaucoup, François Véroux, d'avoir été notre invité. Politique toujours après avoir beaucoup hésité. Bernard Tapie a finalement jeté son dévolu sur la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, celle de Gardanne, dont les députés sortants appartiennent au MRG, que vient de rejoindre précisément le président de l'OM. Ça ne devrait pas être mission impossible pour Tapie, car les 4 cantons de cette circonscription sont actuellement détenus par la gauche. Reportage Patrice Vellet. — Bernard Tapie a choisi. Son appétit politique le conduira à Gardanne, une circonscription hors Marseille, plus rurale qu'urbaine, tenue depuis 88 par un autre MRG de fraîche date, Yves Vidal, ancien socialiste et député sortant. Tapie, lui, s'est désigné d'office, deux hommes pour une place, un de trop, mais lequel ? — Nous avons convenu tous les deux qu'il fallait un sas d'attente pour qu'on apprenne à travailler ensemble. Donc je crois que la solution de suppléance, je suis sortant, la solution de suppléance, ne me paraît pas être une solution, disons, acceptable dans la situation actuelle, autant pour lui que pour moi. Toujours candidat sans lettres, Yves Vidal attend l'arbitrage officiel de son parti. Réunion ce soir du secrétariat national. Pour les dirigeants du MRG, l'affaire semble entendue. — Nous avions évoqué cette hypothèse avec Bernard Tapie, avec Yves Vidal et tous les radicaux des Bouches-du-Rhône, les dirigeants radicaux au niveau national sont derrière Tapie dans ce combat qui est important. — À Gardanne, la nouvelle était attendue depuis bientôt une semaine. Côté affiche, le PC a collé le premier. Le maire de la ville promet une campagne d'idées et ne parle plus vraiment d'union de la gauche. Quant à l'opposition unie autour d'un jeune candidat, elle dénonce pêle-mêle les promesses de Tapie et ses explications mensongères. — La circonscription dans laquelle il a été élu en 1989 est plus difficile pour lui que celle-ci. Donc je crois qu'il ment en réalité en faisant croire que cette circonscription est la plus difficile du département ou une des plus difficiles. — À Gardanne, Bernard Tapie fera sa première campagne à la campagne, laissant derrière lui, à Marseille, son ancienne circonscription menacée par la droite. — François Mitterrand, Adienne Bienfou, le président français, a tenu à exorciser un passé douloureux en accomplissant une visite qu'il a qualifiée lui-même de recueillement dans cette cuvette qui a été le théâtre de l'une des plus graves défaites de l'armée française au printemps 54. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochot, Yves Barbe. — Ce qui frappe à Adienne Bienfou, c'est d'abord le silence, le même qui s'est abattu le 7 mai 54 quand les derniers soldats français ont fait taire leurs armes. François Mitterrand, accompagné du général Schmitt qui s'est battu à Adienne Bienfou, a visité le PC du général de Castres, véritable bunker, d'où il commandait les 16 000 hommes qui tentaient de résister aux forces du Vietmine. On disait Adienne Bienfou imprenable et pourtant, en 57 jours, le Vietmine en est venu à bout. — L'armée française s'était installée là car Adienne Bienfou était située près de la frontière, avec le Laos, au nord, et devait servir aussi à l'élimination des forces du Pathé de Laos. Mais les Français avaient sous-estimé la force et la volonté de l'adversaire. Le général Schmitt, qui fut lieutenant dans l'artillerie, ne cachait pas son émotion. — On ne peut pas s'empêcher de penser que nous avons au moins 2 000 de nos camarades de l'Union française qui sont là, parce que, comme je le disais à l'instant, au président de la République, on enterrait les gens où ils mourraient pratiquement. On ne pouvait pas se permettre d'évacuer les morts, on ne pouvait déjà pas évacuer les blessés à partir du 30 mars. — À cette date, plus de 100 avions par jour larguaient des hommes et des centaines de tonnes de matériel. Mais déjà, la place forte s'était transformée en piège. Les Français étaient minoritaires dans les rangs d'une armée composée surtout de recrues thaïs, anamites ou même sénégalaises, moins motivés que les 40 000 guerriers du Vietmine, avec leurs troupes d'élite et leurs commandos suicides qui leur faisaient face. — Le récit de Dien Bien Phu, François Mitterrand l'a reçu aussi de la bouche de Pierre Schöndorfer, qui filma les combats et a pu reconstituer ici, pour son film, la bataille de Dien Bien Phu, telle que l'ont vécu les soldats français. Aujourd'hui, Dien Bien Phu est une petite ville active, peuplée de 100 000 habitants et qui vit de la récolte du riz. Elle a son école, que François Mitterrand a visitée, avec le souhait de voir ici un jour s'élever un monument à la mémoire des morts français. — La bataille de Dien Bien Phu aura fait plus de 4 000 morts chez les Français, mais s'est oublié les 7 000 soldats français tombés lors de la longue marche de prisonniers qu'ils ont faite là-bas jusqu'à la frontière chinoise. C'est pour eux, c'est pour les soldats tombés en Indochine que sera inauguré à Memorial la semaine prochaine à Fréjus. — Beaucoup de remue-ménage médiatique ces dernières heures à Washington suite aux déclarations de hauts responsables américains selon lesquelles les États-Unis étaient prêts à envoyer des GIs dans l'ex-Yougoslavie. Entre-temps, l'administration américaine a calmé le jeu. Bill Clinton se contentant d'affirmer qu'il fallait faire plus en Bosnie, mais d'une manière prudente. Commentaire de notre correspondant permanent, Jean-Marc Hillouz. — Double son de cloche ce matin à la Maison-Blanche. Les Américains ne sont pas sur le point d'envoyer des troupes en Yougoslavie. — Oui, mais, et le changement est considérable par rapport à l'administration précédente. Ils sont désormais prêts à le faire, si nécessaire. Leur premier objectif toutefois reste diplomatique. Les Nations unies, on ne pourra plus dire aux Américains que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et Washington entend obtenir un accord entre Bosniaques sur un plan de paix qui ne récompense pas, je cite, les Serbes. Et c'est seulement dans un deuxième temps, une fois cet accord acquis, que les Américains iraient rejoindre Français, Britanniques et Russes sur le terrain pour faire respecter l'accord. Oui, mais alors, les Nations unies devront se donner le droit de frapper et de frapper fort si nécessaire. — Convoitise marocaine sur Radio Monte Carlo, RMC en grave crise financière, cherche un acheteur privé sur les rangs. Un candidat semble-t-il très sérieux, un groupe marocain, EUNA, qui semble avoir l'agrément des autorités françaises. Une perspective qui inquiète beaucoup les journalistes de cette troisième radio périphérique française, pour qui, je cite, « il ne saurait être question que l'un des principaux actionnaires soit un État qui bafoue les droits de l'homme en général, et les droits de la presse en particulier ». Reportage Patricia Charnolet, Franck Brisset. Voici les faits. RMC, contrôlé majoritairement par l'État français, perd de l'argent. 40 millions de francs de déficit en 92. Une restructuration s'impose. Parmi les candidats à un nouveau tour de table, TF1, Berlusconi, Alcatel Alstom et LONA, le plus important groupe marocain dirigé par le gendre du roi du Maroc, la famille royale y détient plus de 16%. Cette dernière candidature est poussée par le gouvernement français. Je viens de recevoir le fils de sa majesté Hassan II, son Altesse royale, et nous avons parlé de ce problème. Je crois en effet qu'il serait intéressant qu'entre la France et le Maroc, autour de RMC, puisse s'établir une bonne coopération. Des propos qui provoquent une vive émotion à RMC. Nous, nous pensons que nous pouvons être porteurs d'un projet rédactionnel, que notre mission c'est d'informer et non pas de participer à je ne sais quel projet politique ou projet diplomatique. Donc c'est vraiment des motifs d'inquiétude et une forte demande de notre part d'information et une volonté d'être très vigilante. Le développement de la coopération franco-marocaine est très souhaité par Rabat et Paris. On y affirme qu'une participation marocaine au capital de RMC serait très minoritaire. La France veut-elle offrir au Maroc une tribune pour promouvoir un islam modéré ? Sujet fort débattu en coulisses. Depuis le 5 février sont interdits le transport et a fortiori la commercialisation des coquillages en provenance de Vendée, de Charente-Maritime et de Gironde. Les services de surveillance de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ont en effet mis en évidence la présence dans la chair de ces coquillages de doses inquiétantes de toxines paralysantes. Le point tout de suite avec notre correspondant Gilles Marinet. Les eaux et toutes les espèces vivantes du bassin de Marénoléron sont surveillées en permanence par les scientifiques de l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer. Ce sont eux qui ont donné l'alerte. On sait aujourd'hui qu'on est passé très près d'une grave intoxication. Les cas qui nous ont été rapportés font état effectivement de faute gastralgie, de faute névralgie et des problèmes oculaires sérieux. L'organisme microscopique qui a infecté les huîtres a également causé la mort des larves de poissons dans les fermes aquacoles. Inoculer les souris les tue en quelques minutes. Problème pour les chercheurs, trouver le coupable parmi 150 espèces. Vous avez ici les différentes espèces de phytoplankton qu'on trouve actuellement dans le bassin. C'est la base de la nourriture, donc des huîtres. Parmi ces espèces, il y en a certainement une qui est toxique ou alors des bactéries qui lui sont associées. Ça par exemple, c'est une espèce qu'on ne connaît pas sur le bassin et qui est suspecte. Seule certitude pour l'instant, c'est bien un organisme vivant qui a secrété le mal et non une pollution. C'est un phénomène naturel. Les proliférations, par exemple, de dynophysis qui rendent les moules toxiques et peuvent provoquer des diarrhées, c'est un phénomène naturel. C'est l'apparition d'une espèce particulière de phytoplankton qui ne rend absolument pas malades les coquillages, il faut le souligner, mais qui les rend toxiques à la consommation humaine. Signe encourageant, le taux de toxines dans les eaux du bassin est en diminution. Mais l'Effremer n'avance aucune date pour la reprise de la commercialisation. Inquiétude aux portes de Rouen sur le contenu précis d'une grotte murée en 71, une grotte située sur le terrain d'une ancienne société de produits chimiques. Selon certaines informations, 1400 tonnes d'insecticides à base d'arsenic se trouveraient dans cette grotte. Reportage Alban Micozi, Pascal Pueyo. Au pied de cette falaise de craie, une grotte murée depuis 20 ans. Protégée par des palissades dérisoires, à l'intérieur, il y aurait 1400 tonnes de sel d'arsenic. Depuis ce matin, le site est cerné par les gendarmes, les journalistes sont éloignés. Bernard est le dernier homme à avoir vu la grotte, c'est lui qui l'a murée il y a 20 ans. Je ne sais pas, mais j'ai été plein. On ne peut pas savoir la distance. D'après les gars qui travaillent ici, elle était assez longue. Et on ne vous a jamais dit ce qu'il y avait dedans ? Non. Et ces sacs se présentaient comment ? Vous pouvez nous les écrire ? Des sacs empilés, comme des sacs à ciment ou un genre de truc comme ça, c'est tout. Des sacs en papier, de la toile de jute. Autant dire que derrière ce mur, l'équivalent de 72 wagons comme ceux-ci, 1400 tonnes d'un mélange d'arsenic et de plomb, sont stockés sans aucun confinement. L'expertise a commencé ce matin avec un maximum de précautions. cellules chimiques des pompiers en alerte. Des échantillons ont été prélevés. Le propriétaire des déchets promet de nettoyer le site dès que possible. Traiter ce problème, ça veut dire quoi complètement ? C'est trouver une société qui soit susceptible de le traiter sur le plan technique. Nous l'avons trouvé. Faire appel à des gens spécialisés, ce que nous avons fait. Et financer l'ensemble de ces travaux, ce que nous sommes en train de faire. La société Huxte paiera donc pour cette grotte. Mais d'aucuns affirment déjà que d'autres cavités naturelles de la région pourraient renfermer des produits toxiques. Ici, au pays de Flaubert, on rejoue Madame Bovary, empoisonnée par l'arsenic, mais dans une version industrielle. Dans notre série, on vit une époque formidable. Cette information en provenance de Stockholm, un jeune homme, un jeune Suédois, a tiré le signal d'alarme d'un train rapide pour distribuer des tracts dénonçant l'influence pernicieuse du culte de la vitesse dans le monde moderne. Transition habile pour parler du futur TGV Est, dont le gouvernement vient de fixer les modalités de financement. Coût évalué à 20 milliards de francs. La construction aura lieu en deux phases. Un premier tronçon, jusqu'en Moselle seulement, devrait être mis en service en l'an 2000. Les élus alsaciens et strasbourgeois protestent contre ce retard. Christine Boss. 15 ans de bataille pour que le TGV Est voit le jour. Une naissance au forceps. Le bébé, baptisé TGV Est Européen, pèse 20 milliards de francs et devrait marcher en l'an 2000. Seulement voilà, ce train à grande vitesse, financé à hauteur de 3 milliards et demi par l'Etat, apparaît à certains comme un TGV au rabais. En effet, la nouvelle ligne Paris-Strasbourg s'arrêtera dans un premier temps en Moselle, à Baudre-Cours. Le TGV empruntera ensuite jusqu'à Strasbourg la ligne existante Résultat, au lieu de placer Strasbourg à 1h50 de Paris, il faudra 2h30 pour rejoindre la capitale. Colère et déception des élus alsaciens. C'est décevant pour l'Alsace, puisque nous souhaitions, nous aussi, du fait de notre contribution financière, bénéficier d'une part de l'Union Nouvelle et nous sommes déçus. Mais nous continuerons d'agir de façon à ce que cette partie de l'Union Nouvelle qui concerne notre région soit réalisée dès la première phase. Première conséquence, l'Alsace suspend sa contribution financière fixée à 1,5 milliard en attendant que ce TGV Est se mette à l'heure européenne. France 2 retransmettra le 8 mars prochain la 18e nuit des Césars sous la présidence de Marcelo Mastroianni. Coïncidence au moment où Tongtong Mitterrand est à Hanoï, c'est le film Indochine qui rafle le plus grand nombre de nominations avec César Strulovicite et sa lutante. Première sélection pour une récompense convoitée, le César. En haut de l'affiche, Indochine de Régis Varnier avec des nominations dans presque toutes les catégories. Du meilleur film français à la meilleure actrice, Catherine Deneuve, en passant par la meilleure musique. L'Indochine est vraiment dans l'air du temps. Son concurrent direct, Un cœur en hiver de Claude Sautet. Cette histoire d'amour impossible permet au couple Daniel Auteuil et Manuel Béard de concourir l'un et l'autre pour le titre envié de meilleur acteur et de meilleure actrice. Un cœur en hiver est notamment sélectionné par les professionnels du cinéma dans la catégorie du meilleur film français et du meilleur réalisateur. La révélation de 1992, Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Le premier film de ce jeune réalisateur lui vaut consécration. Il est estimé comme l'un des meilleurs films français de l'année et son actrice, Romane Boringé, est considéré comme l'un des cinq meilleurs espoirs féminins. La crise de Colline Serrault est également bien placée dans la course au César. Cette comédie, véritable succès populaire, se retrouve dans le peloton de tête des films sélectionnés. Vous croyez ? L'amant, enfin, est le Vietnam encore. Le film de Jean-Jacques Hannault, adapté du célèbre roman de Marguerite Duras, obtient six nominations, notamment celle du meilleur film en langue étrangère. En attendant cette fête du grand écran, c'est la fête ce soir sur votre petit écran avec la diffusion de M. Ripoua, réalisée par Luc Béraud, dans la série Grande Collection sur France 2, qui vous propose des remakes, comme on dit en bon français, des grands succès du cinéma. Ce soir donc, M. Ripoua, immortalisé par Gérard Philippe en 54, c'est le récit du fatal destin, d'un raté de l'amour, d'un dragueur impénitent, parfaitement égoïste et amoral, avant de retrouver Jérôme Ripoua, alias Laurent Mallet, un court extrait de ce téléfilm. Non ! Non, Jérôme, non ! Je ne suis pas ce genre de fille ! Ça veut dire quoi exactement ? Je ne suis pas ce genre de fille ? Enfin, tu comprends bien. Peut-être que les Français sont comme ça, mais pas moi, pas moi, Jérôme ! Tu me plais. Tu sais même que je suis amoureuse de toi. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens. Tu peux disparaître du jour au lendemain comme tu es apparu. Tu sais comment ça s'appelle, une fille qui vient se faire plotter en meulant comme une chatte en chaleur et qui pousse des hauts au cri des gondes et tout sa culotte ? Une allumeuse ! Dis-moi les allumeuses, ça m'emmerde ! J'ai pas assez l'âge ! Voilà, il faut préciser pour l'accent que ça se passe au Québec, enfin, que ça a été transféré au Québec. Alors, ce Casanova en chambre de bonne est un faux donjouant, mais un vrai lâche, en quelque sorte, le parfait salaud. Ça vous est amusé de jouer un personnage aussi noir ? Au départ, c'est un parfait salaud. On apprend à le connaître à fur et à mesure que le film avance. C'est aussi un homme qui demande de l'amour. C'est aussi un homme plutôt perdu et drôle, attachant et qu'on apprend à découvrir. La question à laquelle vous ne pourrez pas échapper, je suis payé pour ça, la question idiote. Est-ce que le fantôme de Gérard Philippe n'a pas pesé sur le tournage ? Tout d'abord, est-ce que vous avez tout bêtement revu le film ? Oui, mais vous savez, plus la barre est haute, plus il faut sauter haut. Donc, à partir de là, ça passe ou ça casse. Enfin, je voulais vous dire que ce n'était quand même pas non plus des remakes, c'était aussi une façon de revisiter des livres qui appartiennent à la littérature française, dont M. Ripois, qui a été écrit par Louis Aymond, qui est un écrivain de Brest, français, et Jean Nachry, qui a produit cette collection, a voulu permettre aussi à des gens qui n'avaient pas connu ces livres de les redécouvrir. D'ailleurs, la fin est différente de celle du film de René Clément. C'est-à-dire que le film se termine sur la chute de Louis Aymond qui est mort sous des rails au Canada. Alors, il ne faut pas dire la fin. Je parle de la fin de Louis Aymond. Oui, oui. OK. On peut dire aussi un mot, on est un petit peu pressé, vous êtes entouré de très jolies femmes dans ce film, dont votre compagne Isabelle qui joue à La Belle Aurore, et puis il y a aussi Bernadette Lafon qui fait un numéro assez étonnant d'une prostituée généreuse. Oui, c'est une prostituée au grand cœur, et Isabelle Renaud, et puis des acteurs québécois aussi qui sont merveilleux. Un mot de vos projets. Je crois que vous êtes en train de tourner ou vous allez tourner La Vie de Rimbaud, toujours pour France 2, c'est ça ? Oui, toujours pour France 2, toujours avec Jean. On va partir sur une belle aventure de La Vie de Rimbaud entre 1881 et 1891. Ça va être réalisé par Michel Favard. C'est une partie de La Vie de Rimbaud qu'on connaît peu, c'est-à-dire la partie de sa... du moment où il a quitté la France jusqu'à sa mort à Marseille. Il a été marchand, il a vendu des casseroles, il a vendu des carnets, il a vendu des armes aussi. On vient de parler des césars. Là, tout à l'heure, vous êtes rare sur les grands écrans. Vous boudez un peu. Vous préférez tourner pour la télé. Vous venez de travailler beaucoup avec Chéreau. Vous préférez le théâtre ? Je préfère les bonnes occasions, si vous voulez. J'ai eu de bonnes occasions au théâtre avec Chéreau et puis avec Ripois cette fois-ci. Il se trouve que moi, je suis un petit peu, en fonction de l'air du temps, prêt à toutes les belles aventures. Merci infiniment d'être venu. Donc je rappelle, M. Ripois, j'ajoute parce que c'est vrai que toutes les critiques vous concernant sont excellentes. Donc je ne saurais trop engager nos téléspectateurs à vous découvrir à partir de 20h50 dans ce rôle tout à fait étonnant. Nous sommes en retard. Donc je vous signale simplement que le dernier journal sera diffusé vers 23h30 avec Philippe Leffet, bien sûr. Invité demain de Gérard Leclerc pour les 4 vérités, 7h50, Yves Galland, le président du Parti radical. Dans quelques instants, la météo, en compagnie de Sophie Davant, c'est pas compliqué. C'est grosso modo le même temps qu'aujourd'hui. Excellente soirée. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...